Et bonjour YouTube, bienvenue sur cet épisode spécial d'un jeudi de l'angoisse avec Song of Horror, épisode 1 en tout cas, en tout cas je sais pas si j'ai le 2, on verra ça après. Et puis c'est parti, allez, on va stresser un petit coup. Ouais nouvelle partie, nous allons-y. Attention. Je vais disparaître bien sûr, c'est avec la cinématique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 L'appartement de Daniel. Mais qui est Daniel ? Home sweet home. Home sweet home. Du coup je joue avec la manette. Alors, ah ! Ouais non. On passe là. On appelle d'excellents souvenirs les photos, d'accord. Et lampe de poche. Il est 7h10, bien sûr. Les toilettes plus comme d'habitude. Ok. Mais là il y a une photo, non. Quoi ça ? Connexion de vinyle des années 80, d'accord. Là j'ai un message. C'est un bon après-midi en fait, le genre d'après-midi que mon patron aime gâcher avec une de ces putains de missions. Ok. Divers trucs. Ok, ça c'est quoi ça ? Sébastien P. Husser, l'auteur de fiction historique. Il a vendu son dernier roman à 4 millions d'exemples. Ok. Sophie, ça m'a pris des années pour ressortir ces photos. Ok. Et alors du coup, je fais comment il y a des objectifs là ? Comment ça se passe ? J'espère qu'il ne va pas appliquer aujourd'hui. Allez, Etienne, on est vendredi, d'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il est là. Parfait. Ah, vas-y, il y a un vieux morceau de pizza là. J'ai encore fermé les rideaux. Viens par tuer cette pauvre plante. Mais, vas-y, c'est quoi, t'es bloqué ou quoi ? C'est pas la meilleure pizza de ma vie, mais ça fait le taf. Ok, ok, ok. Attends, si tu allumes une télé. On va se poser un peu, non ? J'ai hâte de voir le prochain épisode de X-Files. On va se poser mon dimanche sur le canapé à écouter le jazz. Avec son cassette. On aurait juré avoir sorti les poubelles. Reste de café. Parfaitement propre. Pas très fin. Ok. Je dois faire quoi, là ? J'ai eu la toilette. Je vais aller de plus. Il est 7h13. Il est vendredi et je viens d'entrer chez moi. J'ai vraiment pas envie de sortir. Mais qu'est-ce que je peux faire, alors ? Je comprends pas, là. J'ai le cabou. 8h23, quoi. On va m'asseoir, comment ça se passe ? Documents, j'ai pas de documents. Inventaires, j'ai rien. J'appuie sur tous les boutons. C'est quoi ? Quel est le but du jeu, là ? Il faut que j'ouvre les rideaux ? C'est quel délire. C'est quoi ? Je mange une vraie pizza avec Frédéric Cohen, ces jours-là. Ouais, je l'entends pas simple. Dose. Salut. Tout ça, je l'ai déjà fait. C'est bon. Ça allume la cuisine. Ouais, ça allume la cuisine. T'en s'en fout. Tu es retourné dans le bureau. Salut Mickey, bonjour. J'hésite à me prendre ce jeu, mais pour l'instant, je sais pas ce qu'il faut faire. Regarde ça, il est 7h15. Ah ! Oh crikey, sérieusement ? Voilà, je vais déclencher un truc. Oh, 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 je vais déclencher un truc. C'est plus près de votre place que c'est de moi. C'est bon, man. The sooner you go, the sooner you'll get back home. You're going to owe me a big fat favor. Whatever you want. Write this down. 4 Abbott Thomas Road in the old housing developments along Highway EB-15. EB-15 ? Good God, that's out in the sticks. I plan to take a few days off after this. Well, we'll talk about that once you find him. Oh, and if he gives you the manuscript, don't show it to anyone. And don't go selling it off to the highest bidder. I'll do what I can do. We'll ring you up when I get back. Thanks, Dan. You're saving my skin. Hmm, okay, ouais. Faut que je me casse, je vais aller à... Again. Another Friday evening and I'm working as an errand boy. Je vais la percer. I suppose they're too important over at Wake Publishers to come looking for jolly old hushers themselves. Shit. Even I should be too important for that. I mustn't overstretch my complaints. Rising from my lot as a drunkard and financial ruin to that of an errand boy is actually quite an improvement. The only things have gone a bit better for the company. All right, I'd got on the wagon a bit sooner. Damn. Sophie did the right thing when she divorced me. I would have divorced myself in her place. Okay, donc il est divorcé. Divorce cette Sophie. Daniel Neuer, the bloody alcoholic. Alcoholic. Shin up, you. That is Daniel Neuer, the bloody ex-alcoholic. After all, Wake Publishers employee by day, Wake Publishers screwed over lackey by evening. Even Friday evenings. But if I could find Hersher, I have a feeling my status at the company would rise quite a bit. After all, he is the publishing firm's biggest star. Let's cross our fingers and hope he's home. Okay, on va chercher la personne. Salut Narcilla, salut la mouette. Bon, 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 bon. Les sous-titres sont au max, je ne peux pas les grossir davantage. C'est vrai ? Oh, c'est une vieille golf. Ça ressemble en tout cas. Prélude. Un vendredi, pas comme les... Pardon. Je pensais que c'était en vue à la première personne, ce jeu, moi. Intricycle, je ne savais pas qu'Husher avait des enfants. Ah, sûr. Non, là, il n'y a rien. Ah, et je peux... Je peux sprinter avec... Left Trigger. Un journal assassin qu'ils ont arrêté la semaine dernière est en première page. Okay. Bonjour. Hello. Hello. Salut Rick. Salutations. C'est la musique ? Sources de lumière. Tous les personnages ont leur propre source de lumière. Pour l'éteindre et l'allumer, appuyez sur Right Trigger. Sur Right Stick. Quand elle est allumée, vous pouvez choisir la direction vers laquelle vous souhaitez diriger la lumière avec le Stick 3. Ok, ça vous permettra d'éclairer les zones spécifiques et vous aidera aussi à interagir avec des objets qui ne sont pas forcément face à votre personnage. Ressources de lumière ne s'appuisera jamais. Utilisez-elle autant qu'il le faudra. D'accord. Pas de batterie. Voilà. Il y a un truc là, c'est quoi ? Guide des voyages, ok. L'alarme a été désactivée, encore mieux. Si elle se déclenche, je vais devoir m'expliquer. C'est clair. Salut Hélène, coucou. Bah, manette, écoute, pour l'instant... Non, tu peux le faire au clavier, mais il préconise de jouer à la manette. T'as un message au début du jeu. C'est clairement pas là. Non, c'est pas là. Quelle beauté, ça doit faire le bruit d'un ange. Il y a quelque chose à faire. What the f... Vous avez trouvé un objet consultable. Examinez-le pour obtenir des informations en appuyant sur A. Examinez le dos de la feuille et puis sur le stick droit. Vous pouvez excéder à tout moment à vos inventaires. Ça, je sais plus. Alors. Première lettre d'Isaac Ferber. Lettre pour Hacher, trouvée par Daniel dans le manoir de l'auteur. Ok, lire. Cher Sébastien, comment vas-tu ? Pour être tout à fait honnête, je dois avouer que nous attendons tous avec impatience ta dernière oeuvre. Mon cher ami, je dois te demander une faveur. Tu trouveras joint à cette lettre l'un des derniers articles que nous avons acheté à la boutique. Une boîte à musique ornée de gravures fascinantes. Le savoir-faire est étonnant, et quelque chose d'autre a attiré mon attention. Ou peut-être, on va dire que ça a captivé mon nouille. La mélodie, Sébastien, elle est curieuse. Je dois l'écouter aussi. Je n'avais encore jamais entendu ce morceau et mes tentatives pour trouver la partition et les noms du compositeur ont été vaines. Je n'arrive plus à me sortir cette mélodie de la tête. Pour as-tu m'aider à trouver des indices sur cette boîte et sa mystérieuse mélodie, je t'en serai reconnaissant à jamais. Avec mes voeux les plus chaleureux, Isaac Ferber. PS, j'ai également joint les maigres informations que j'ai pu réunir sur la dite boîte. Lettre adressée à Sébastien Péhuchère, Péhuchère, 42 oeuvres de Wallabie, Sydney. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Comment peut-il y avoir une porte là-bas ? J'avoue. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Comment il peut y avoir une porte ici ? What the fuck, man ? C'est sérieux. Une musique classique. Et là, je ne peux pas voir ce que c'est, ça. Ah, je veux interagir avec, oui. Un truc de partout par terre. La radio est plus vieille que moi. Ce mec aime bien chasser, d'accord, ouais. Qu'est-ce que c'est que cette porte qui ne doit pas exister, là ? Salut, Fifi. Ouais, donc les trucs noirs qui flottent à côté de la porte, lui, ça ne l'inquiète pas, quoi. C'est-ce que c'est de la porte, ça ne l'inquiète pas. C'est-ce que j'ai l'air Les heures ont lancé, jusqu'à la fin de la porte, jusqu'à la mort. D'accord, J'ai entendu voix, parfois, à l'autre côté de moi, d'autres fois, un peu près de l'autre côté. C'était comme ça, ils arrivaient de l'autre côté du mur. Desperés, brûlant en horreur. Et parfois, le pire de tout, un grand, oppréable silence fallait, semblant d'emmenerait de partout, et de n'importe où. Tout à l'heure. Il n'y avait personne là-bas. C'est juste hallucinations, nightmares, c'est de rien, et la chanson de cette boxe de musique. Trappé dans ce lieu impossible, je me souviens si je vais mourir là-bas. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Commence bien. Trois jours plus tard. Je vais aller à l'Husher Place quand je vais, juste pour voir si ils connaissent quelque chose. Hussher le writer ? Ton client ? Oui. Je l'ai envoyé Daniel là-bas sur le matin, et je n'ai pas entendu de lui depuis. Quel est l'adresse ? Je vais arrêter à l'Husher Place, et si je ne le trouverai, je peux aller vers et demander à lui. La maison sur la ville, sur la route, sur la route EB15. 4, Abbot Thomas Road. C'est une grande maison. OK. Je vais passer. Call me if you find him. Of course. Same to you. Ok. Merci d'avoir offert un sub à Miki Musashi. Merci. C'est gentil. Merci beaucoup. Alors, Sophie, 40 ans, source de lumière, bougie. Vitesse. Ah, il y a des stats et tout. Vitesse, discrétion, force, sérénité. Fougie parfumée. OK. D'accord. Y, ça fait quoi ? Rien. Après, je peux prendre Etienne. Etienne, 45 ans, source de lumière, le briquet. Rapide. Discrétion, pareil. Force supérieure, sérénité supérieure. Bon. Et enfin, Alexander Laskin. 59 ans. Il y a une bougie aussi. Vitesse, discrétion, force, sérénité. OK. Alina Ramos, 32 ans. Source de lumière, lampe de poche. Ça me paraît pas mal ça. Toki Woki. On va prendre celui qui est avec le briquet là. On va prendre celui-là. C'est lui qui doit aller voir où se trouve les chars là. Ils tiennent. Allez. Caramide. Ok, donc je suis à nouveau ici. J'ai mon briquet. Pas l'air con, mais j'ai mon briquet. Ah merde, c'était 7. Alors du coup, je peux ouvrir ou pas ça ? Ah, c'est toujours ouvert. Episode 1. Le manoir de Hushar. Pourquoi est-ce qu'il y a la porte ? Pourquoi est-ce qu'il y a la porte ? Ah. Il y a la porte du haut de ton bureau dans la bibliothèque. Les enfants ont été très agités ces derniers temps. Nous devons en discuter dès ton retour. Mais je ne veux pas qu'ils jouent avec. Plaqués dans le tiroir du haut de ton bureau dans la bibliothèque. Ok. Rien derrière. Des choses me donnent des frissons. J'aime pas trop ça moi. C'est peut-être pas une bonne idée le mec avec le briquet. Si je dis pas de bêtises, la porte est là. C'est verrouillé. What ? C'est verrouillé. Il faut la clé. C'est quoi ça ? L'inventaire. Aussi de notes. Non c'est pas de ça. Ok. Je vais aller chercher à l'étage. Je vais aller chercher la clé. Oh putain les ombres. Oh 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 oh. Ouais. Salut. On se calme. Bah d'ici moi hein. J'sais plus. Qu'est-ce que c'est ? Je dois aller chercher à l'étage. Ah il veut pas aller à l'étage. D'accord. Bon bah ne va pas à l'étage. Auprès de net. Un autre spécial ici. Est-ce que je peux pas decisement ramper sous la table ? Ah nice ! C'est excellent, il arrive pas à l'allumer tout de suite. C'est génial, c'est bien fait ça. Ok. Ok, alors là on a les fruits ici, d'accord. Ça je peux peut-être l'ouvrir. Non. On va dresser la table mais y'a rien. Tiens alors oui, le miroir, y'a toujours des trucs bizarres dans les miroirs. Les couches aux poussières sur ce miroir doivent être anciennes. Elle forme depuis ce matin, ouais ça va. Ouais d'accord, merci. On voit pas grand-chose hein. Ne m'appouchez pas hein. Cette pauvre plante est presque morte, c'est Chuck la plante. Pour les anciens qui savent ce que c'est Chuck la plante. Vous avez un petit râle là non ? On va mettre un pouce vent. D'accord, ouais. D'accord, ouais. D'accord, ouais. Ok, j'ai pas trop... J'ai pas entendu les rats, ouais. Un petit truc comme ça. Encore, encore. Ah, on l'entend, on l'entend. Bibliothèque. C'est mieux d'engraisser les côtés si je veux mettre... Ah putain, je trouve de la graisse, t'es sérieux ? Mais qu'est-ce que j'ai mis là ? Pas de lit sur la grammaire. L'ambiance est pesante, c'est bien. Je graisse la pâte. Faut que j'aille dans la cuisine. On est d'accord. Je trouve de la graisse. Des allumettes. Faire mon temps. Faire mon temps. Faire mon temps. Ah mais en fait, c'est mon personnage qui gémit. Il fait ça là. Il doit y avoir quelque chose qui est pas loin. Ah il n'en a rien. Là il me faut la clé. Où est-ce que je trouve de la graisse ? Je trouve que là je reviens dans le salon là. Ah c'est ça. On va aller par là, je crois pas. J'ai des bougies là. J'ai des bougies là. J'ai des bougies. J'ai des allumettes là. J'ai un zippo infini. C'est vraiment. Regardez ce qu'il se passe ici. Oulala. Oulala. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Il y a beaucoup trop de choses là. On démarre Eonson, on démarre le jeu. Ah j'ai peut-être trouvé de la graisse ici. Vélo vieux. Vieille boîte métallique. Visible. Ah quand je la secoue il y a des trucs dedans. Trop bien ça. C'est vissé. Je vais devoir retirer cette vis. D'accord. Rempli d'outils sauf des tournevis. La tête plate. Chauffo. Ok. La moto. Alors le tournevis il y en avait un sur la table il me semble. Il y en avait un sur la table il me semble. Non, non. En fait là il y a une porte verrouillée aussi. Il y a une porte tout seul. Ok. Non il y a rien dans les toilettes là. Il y a rien. Il y a rien. Un tournevis. Un tournevis. Un table par là. Non. D'une bêtise. Tout à l'heure j'ai vu un tournevis. C'était avec l'autre personnage. Du coup j'ai déjà fait ça. J'ai déjà fait. On peut peut-être monter à l'étage. Des fruits. Je vais repasser par là mais je vais essayer de remonter à l'étage parce que là je le trouve pas. Je trouve pas. Auprès de net machin. Il veut toujours pas y aller à l'étage. Tiens je vais courir un peu aussi. Ça me fera pas de mal. Très vieux je l'aime bien mais je n'achèterais pas de pour moi. Pas de livres. Pas de livres. C'est peut-être des trucs dehors aussi c'est vrai ça. On y pense pas mais. Journal vieux. Portes bloquées. On peut me barrer ou pas ? Genre le jeu est fini là ? Le jeu est fini. Non la voiture de Daniel est là. Ok donc il faut vraiment que je continue dans la maison. Pas d'autres issues. C'est marrant qu'ils puissent, qu'ils nous permettent de ressortir. Qu'est-ce qu'il fait d'avoir ici ? Qu'est-ce que j'ai là ? J'ai juste des allumettes et une boîte. Peut-être que j'utilise des allumettes sur quelque chose, on ne sait rien. Si vous voyez des bougies vous me dites. Bon soyons méthodiques. Thomas. Thomas. Allez. Ça on a dit que c'était fermé. Ici. Ça on a dit que c'était verrouillé. Là je peux y aller. C'est le garage c'est ça ? Il y a tout sauf un tournevis dont j'ai besoin. J'ai loupé des trucs ou quoi ? Ah il y a un truc là. Fonctionnement de la soutien, appuyez sur le bouton gauche. Démarrage, appuyez sur le bouton du milieu. Vidange, appuyez sur le bouton droit. En cas de dysfonctionnement, empêchant le pont de fonctionnement de la soutien, vous pouvez procéder à un arrêt d'urgence sur maintenant. Le bouton bleu, enfoncé pendant 4 secondes. Ok, dans le bouton du milieu. Ah mais non, il n'y a pas d'électricité donc ça sert à rien. Ok. Pas d'électricité. Ça sert à rien. Là, il n'y a rien ici. Ok. Tout ça c'est fait ici. Ça c'est fait. Voilà. Tableau. Le bagage. La porte du milieu. Pourquoi je la sens ? Restons dans cette pièce. Ramper sous la table c'est faisable. Là c'est la porte fermée. Là c'est les fruits, on s'en fout. Ça me ramène dans le salon. Tableau dressée. Ok. Ici j'ai tout fait. Ouais, il y a le petit service machin. Ok donc ici j'ai tout fait en fait. Non il y a une porte là, il y a une porte. Non. Il y a une porte. Je crois. Il y a une porte ici. Putain je ne l'ai pas vu. Ok. Ah bah voilà. Ah là. Un anneau métallique. C'est une bague enfin. Non. C'est la moitié inférieure d'une clé. Ah ouais. Je dirais qu'elle est cassée juste là ouais. Il y a un truc qui gratte là. Il y a un gaz. Regardez moi ce fil desserré. Je peux utiliser quelque chose. Boute d'allumettes. Il ne faut pas éponger l'eau avec ça. Il faut éponger l'eau d'accord. Dessin de Soul. Hello Cold Soul. Un dessin réalisé par le Benjamin The Usher. Soul 7. Sept ans. Ok. C'est doué. Ok. Encore une porte ici. Oh là ouais. Pas trop cet endroit mais bon. Les légumineuses ont eu des conserves. Ah. Vidon d'huile. Ok. Je vais pouvoir récupérer la clé. Ok. Ecoutez aux portes. Quel était ce bruit ? Vous feriez mieux de jeter un oeil avant de le regretter. Pour coller votre oreille contre une porte approchez-vous. Quand vous voyez l'icône d'écoute. Maintenez. En écoutant faites attention aux sons qui proviennent de l'autre côté. Je dois vérifier ce que c'était ce bruit. Ok. On dirait que la voie est libre. Désormais vous pouvez écouter ce qui se passe de l'autre côté des portes qui ne sont pas examinées. Vous aurez parfois l'opportunité de le faire avec d'autres portes. Faites attention aux icônes quand il y en a une à côté de vous. Quand il y en a une à côté de vous. Utilisez votre carte pour trouver votre chemin. Elle enregistre tous les lieux que vous avez exploré. D'accord. Ok. La carte. Ah ouais. Effectivement. Bah ouais. Mais trop bien. Trop bien. Donc bibliothèque. Il faut que tu ailles à la bibliothèque. Ok. Nice. Nice. Il y a une carte. On avance. Pousse-moi mais on avance. Ok. Là. On va utiliser l'huile. Ça va fonctionner comme un charme. J'ai récupéré une clé passe-partout. C'était dans le tiroir à cause de la bibliothèque. D'accord. Les épées me rappellent la clé. Ok. Alors. On va tester la clé. Culez. Je ne comprends pas quelque chose. Qu'est-ce que c'est ? On ne peut pas sortir de ma chambre. Comment ? Qu'est-ce que ? Qu'est-ce que ? Ça a l'air comme un enfant. C'était son fils ? C'était son fils de Husher ? Très bonne question. C'est déjà ouvert. Ok. Je comprends pas ce que tu dis. Tu penches sur tifla. Par contre. Je comprends pas. Ah. Tournevis. J'avais bien qu'il y avait un tournevis. Non. Pas ça. Excusez-moi. Combiner. Avec ça. Ah. Voilà. Du coup. Quatre fusibles. Ils se trouvaient dans une vieille boîte métallique. Quinze. Vingt. Vingt. Vingt-cinq. Et l'autre c'est dix. Ampères. Ok. Oh Yannick. Le papier. Ok. On va pouvoir aller là. Attends il y a une note sur la porte. Note de Julia et Saul. J'ai vu une autre porte hier. C'est Julia. En passant devant la salle à manger j'ai soudain entendu la musique de la boîte à musique de papa. Je suis entré j'ai vu la porte. J'ai couru prévenir maman mais à notre retour elle avait disparu. Elle m'a grondé pour avoir inventé une histoire. La porte avait disparu. C'est pas juste. Je disais la vérité il y avait une vieille porte ici. Différente des autres. Il y avait même une clé dans la serrure. Si la porte réapparaît je la passerai et je la laisserai ouverte. De cette façon maman me croira. J'ai vu la porte bizarre dont Julia a parlé. Merci s'il vous plaît. Celle qui n'était pas là avant. Ok. En passant devant la salle à manger. Maman était très en colère et n'arrête pas de crier après Julia. Je ne veux pas qu'elle rentre. Waouh il y a plein de fautes. La porte fait peur. Je vais cacher la clé dans la maison des poupées. Et les cinq poupées même si elles m'engueulent. Je les rendrai que lorsque maman et Julia oublieront la porte. Une aura faim et son amie préparera à manger. Parce que ça sent bon dans la cuisine. Et une autre lira pendant que sa soeur prendra un bain. Et celle qui surveille la porte est très moche. Je l'aime pas. CR3, fais un effort quand tu écris s'il te plaît. C'est rien. C'est absolument rien. C'est rien. T'as répondu Vicky. Daniel ? C'est toi ? Ouais ouais c'est bon j'avais compris hein. C'est vrai qu'il fallait appuyer. D'accord. C'est vrai qu'il fallait appuyer. D'accord. Oh putain. La porte. Faites très attention. Heureusement vous avez réussi cette fois-ci. Vous êtes désormais en sécurité. Mais restez sur vos gardes. Peu importe ce que c'était. Cela pourrait surgir de l'ombre. Certains événements vous donneront l'opportunité de mettre votre oreille contre la porte dans les pièces que vous avez déjà visitées. N'oubliez pas de faire très attention. Cela pourrait vous sauver la vie. Ouais je vais faire gaffe. T'inquiète. Salut Ogi. Salut. Quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je vais fou ? Ça y est c'est bon. Allez c'est bon y'a plus personne. Je peux entrer. Ok. 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 Je peux monter du coup ? Il passe partout. J'ai une boite d'allumettes. C'est une moitié inférieure de clé, j'ai des fusibles. Je peux monter ? Y'avait un bibelot, là ? Ça se voit à la poussière autour. Les peintures, quelqu'un l'a décroché, l'étiquette revers indique qu'elle date de février 1634. Rien que ça. Ça a l'air si calme dehors, c'est clair. Pourquoi on vient pas en plein jour, non ? On est obligés de faire ça la nuit. Qu'est-ce que c'est ? Une photo en noir et blanc. L'image de Catherine, l'épouse de Hasher, avec leurs enfants Julia et Saul. Ah ouais, sauf que Julia, on la voit. Julia et Saul. Ne regardez pas la photo. C'est con parce que c'était marqué en plus. Il faut être con, hein ? Bon. Non ! Putain, j'aurais dû verrouiller. Bon. Verrouiller, est-ce que je peux utiliser le vase partout ? Déjà ouvert. C'est bon. C'est bon. C'est vraiment dark in there. Ouais, faut peut-être pas y aller alors. Livre ouvert, quoi ? On dirait du russe. Donc je comprends rien. Si c'est vraiment courant pour vous faire revenir, bah ouais, on serait bien. Oh, elle en est. Pas bon ça, hein ? Je veux pas rester là. Il faudra que je rétablisse le courant alors, je sais pas où c'est. Le feu de joie dorée de Sébastien. Non, ouvre pas ! Faut que j'écoute aux portes avant d'ouvrir. Un chiffon. Torgons ça, là. Je peux aller éponger dans la cuisine si je veux, là, non ? Non. Ah, c'est que j'ai une toilette non ouverte. Un miroir poussiéreux. Une porte dégueu qui bouge si on l'ouvrait. Ah, je reviens, mais je vais juste aller à la cuisine du coup. Je crois que je peux éponger avec... Avec mon chiffon sale, là. Un torchon. Fuck man ! T'es en ouf, toi ! Un torchon, ouais. C'est sec. Et alors ? D'accord. Bah, je suis satisfait. C'est sec. Je suis content. Ah, que dalle, je peux y aller ? Je peux y aller, est-ce que... Portes verrouillées ? Attends, j'ai le bus partout. Qu'est-ce que j'ai le bus partout ? C'est sec. C'est sec. C'est sec. C'est sec. C'est sec. Qu'est-ce que j'ai le bus partout ? Ah, c'est sec. 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 Vous avez Dasego, là ? T'a-lire moins une lettre dessus, non ? C'est sec. Ok. Donc il y a une cheminée dans la grande salle, non ? Ah non, c'est un reflet. Il y a une cheminée ? Ouais là il y a une cheminée. Regarde ça. Hop, on va mettre le bois. Parfait ça. Hop, j'ai les allumettes. Qu'est-ce qu'il a dit non ? Non. Je ne pense pas que quelques allumettes suffiront à allumer ça ? T'es déconne ? T'as qu'à acheter des fusibles. Je ne sais pas. Souci de note. Hop. Ok. Je vais remonter. Non, c'est pas là. C'est pas là. C'est pas là Thomas. Fais pas l'enfant. J'y suis allé là. J'y suis allé ici. J'ai récupéré le chiffon. C'est bon, je peux y aller là. C'est safe. Safe. Bloqué. J'ai un passe-partout. J'ai un passe-partout. Non. Ah c'est bloqué. Oh là, oh là là. Que diable est cette chose noire ? Ouais, c'est safe. D'accord. Et puis photo. Y'a encore une porte là. Dalle. Oeuvre d'art, ouais. Ça c'est quoi ? La sous-peinture. Y'a une échelle là-haut. Euh, ouais. Il a cramé avec des allumettes. Je ne vais pas y avoir. Je ne vais pas y avoir. Voilà. Porte dérobée avec un crochet, pour moi il s'agit d'une échelle. Ça me parait évidemment. Donc il faut que j'utilise un truc au sol ici. Il faut que j'utilise quoi au sol ? Un escabeau ? Je pourrais mettre dans ma poche ? Ok, y'a une autre porte à droite. Y'a un bureau à gauche. Et là c'est quoi ? C'est une petite terrasse, ça batoche ? C'est un batoche. Ah, y'a pas de courant donc pas de projot. C'est quoi ? Ah mais il me faut les câbles là, ouais. Mais j'ai pas les câbles. Je pensais que je pouvais les récupérer de en bas. Mais non. Ok. T'es en très bonne santé. Y'a un truc là. Un barbecue. Pince à barbecue. C'est elle pour faire un barbecue ? Non. Ah vas-y, je vais la court-circuiter le truc là. C'est pas gonna happen. Casse de fruits secs quoi ? Sérieux ? Ça c'est quoi ? Joyeux anniversaire ? What ? Y'a de la bougie est allumée là. La bougie est fucking allumée. Là y'a un bureau normalement, c'est du pas de bêtise. Télécommande. Porte de garage. Les boutons semblent un peu usés. Ah nice. Ok. Rien de spécial là. Je m'asseoir. Il est beau ça vous voyez. Quatre dangers je pourrais me cacher sous la table. Rassurant. Quatre dangers tu te barres de la maison. Tu t'appelles les flics. Visage. C'est la vie. Quelque chose est cassé dans la serrure. Ben prends la pince à barbecue. C'est impossible de bien serrer cette pièce de métal avec ça. Ben utilise l'autre morceau de clé là. Faut que la bague rentrerait ici. Je dois peut-être trouver un moyen de les coller ensemble. D'accord. D'accord. Il reste une porte là-bas. Salut Mox. Ah. Cher Sébastien, je voulais vous écrire personnellement pour vous informer que je vais prendre un peu de temps pour me reposer. La boutique sera donc fermée à partir de demain. Je voulais être celui qui vous en informe plutôt que de vous laisser découvrir le message sur notre porte. Ma fille est en voyage. Je dois avouer que je ne peux pas tenir le rythme tout seul, surtout à cause de mes restantes insomnies. Dès qu'elle reviendra, nous ouvrirons de nouveau. Veuillez assurer que vous serez le premier alerté. J'espère que j'irai mieux d'ici là. Ok. Veuillez saluer chaleureusement votre famille de ma part, cardinalement Isaac Ferber. D'accord. Voici l'emplacement de quoi ? De l'échafaudage. Le plan d'étage. Descend, évation, allotée du manoir. D'accord, d'accord. Dériger le chafaudage, peindre l'extérieur, colmater les fuites, recoller les carreaux, décoller, examiner les vieux tuits. Ça. Quelque chose là derrière. Fermez de l'autre côté. Quoi ? Mrs. Husser ? J'ai besoin d'aller là. Ok. Il y a un problème avec la maison. Ouah, c'est quoi cette peinture dégueulasse là ? J'aime pas ça. Ça, on l'a vu. Ok. Il est toujours là ? Il est toujours là. J'a vu le train. Ok. Oh. Ok. Ok. Salut. Attends je peux aller où là ? J'ai tout fait ici ? Euh non, il y a une porte juste après l'escalier. Ah mais avec la pince barbecue je peux peut-être prendre les fils, avec les fils je peux relier la batterie au projecteur, là bas, non c'est pas là, 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 c'est pas là. C'est arrivé hein, c'est là, c'est là. Je vais pouvoir prendre les fils là, non ? S'ils sont toujours là. Non mais tout à l'heure il y avait des fils, ouais mais alors comment je fais ? Tout à l'heure j'ai épongé et je peux pas choper les fils électriques. Ok, on verra ça la prochaine fois, en tout cas c'est la fin de cette première partie de Song of Horror qui est pas mal, qui est prenant mine de rien. Je vais noter des trucs dès que je peux, il faut que je trouve un petit post-it. A très bientôt sur Youtube pour la suite de Song of Horror, épisode 1 en tout cas, on a fait plus en bulle aussi. A très vite, n'oubliez pas le petit abonnement à la chaîne, c'est important. A plus Youtube, ciao.